allez vous abonner, c'est complètement gratuit. Donc on va parler de RFK Junior, il fait partie de ses petits candidats, un petit candidat qui est à la peine, son dernier meeting politique remonte au début du mois de juillet, c'est quelqu'un qui à un moment dans les sondages flirtait avec la barre des 20%, même si ses chiffres étaient à mon avis complètement artificiels, et la réalité va dans ce sens-là. Depuis la candidature de Kamala Harris, sa cote s'est effondrée encore plus, il est en dessous de 5%. Jean-Marc justement nous a expliqué qu'il estime qu'en bout de course, sa candidature devrait être plutôt dans les 3%. Six candidatures il y a, il a toujours des difficultés à s'imposer, il a souvent des communiqués de presse à la Donald Trump, où il annonce qu'il va être candidat dans tous les états, ce n'est pas le cas, il y a plein d'états où sa candidature n'a toujours pas été validée, il n'a pas assez de signatures, il ne remplit pas les conditions, comme à New York où un juge a déterminé que l'adresse de domiciliation qu'il avait communiquée ne correspondait pas à la réalité, et ce qu'on s'est rendu compte ces dernières semaines dans les sondages, que l'effondrement de RFK Junior correspond au fait que certains démocrates qui n'étaient pas satisfaits par la candidature de Joe Biden, ont quitté RFK Junior pour partir sur la candidature de Kamala Harris, et aujourd'hui, lorsqu'on regarde la courbe des sondages et les détails des sondages, des soutiens de RFK Junior, on se rend compte que ce sont principalement des électeurs de Donald Trump, et donc c'est quelqu'un qui était là au départ, et ce que je vais vous montrer après confirme cette théorie que RFK Junior était ce qu'on appelle un candidat spoiler, un candidat spoiler c'est quelqu'un qui vient gâcher, quelqu'un qui vient voler des voix, je vous ramène en 2016, on avait fait un sujet dessus, qu'on va essayer de vous ressortir un de ces jours, parce qu'il était vraiment fantastique, sur la candidature de Jill Stein, la candidate écologiste soutenue par RT, la chaîne de propagande de Vladimir Poutine, et donc cette candidate avait enlevé des voix, quelques milliers de voix à Hillary Clinton, dans les états où justement l'élection s'était jouée, en donnant la voix, je pense entre autres ici, dans certains états du Rust Belt, en donnant la victoire dans ces états-là, à quelques milliers de voix, à Donald Trump. Donc ça avait été un facteur important, et depuis le début de cette campagne, on se doutait que RFK Junior était le candidat spoiler, choisi par les Républicains, soutenu par les Républicains, on sait que l'essentiel des soutiens financiers, les gros argentiers derrière la campagne de RFK Junior, ce sont des habituels soutiens de Donald Trump, c'est de l'argent maga, excusez-moi, c'est de l'argent maga qui venait aider sa candidature, et donc aujourd'hui on se retrouve dans une situation extrêmement étrange, où le candidat qui devait venir gâcher la campagne de Joe Biden, finalement enlève des voix à Donald Trump. Alors on sait qu'il y a quelques semaines, Donald Trump est rentré en contact avec RFK Junior, RFK Junior était à Milwaukee le jour de la Convention républicaine, le premier jour de la Convention républicaine, il y a eu des appels téléphoniques, dont un qui a été filmé et qui a été fuité par le fils de RFK Junior, il y a eu une rencontre physique entre Donald Trump et RFK Junior, l'idée à ce moment-là, c'était que RFK vienne pendant la Convention annoncer, qu'il se retirait de la campagne, et d'annoncer son soutien, au minimum son soutien à Donald Trump, l'idée qu'il obtienne un boulot dans la prochaine administration de Trump en cas de victoire, il souhaitait devenir l'équivalent du ministre de la Santé, imaginer d'avoir RFK Junior anti-vax, qui a promis qu'une des premières choses qu'il ferait s'il était élu, c'est de geler tous les programmes de recherche en santé pour arrêter avec les vaccins aux Etats-Unis, et faire le point d'ici quelques années, voir à quoi ressemblerait l'expérience sur le terrain. Il y a eu aussi la rumeur que RFK a fait la même proposition d'offre à Kamala Harris, après avoir été rejeté plus ou moins par Donald Trump, dans tous les cas, RFK est toujours candidat, il a dépensé, c'est un élément extrêmement important. Jean-Marc Léger vous dit souvent qu'il y a plusieurs choses à suivre dans une campagne, les sondages en font partie, mais c'est juste un outil, un des autres outils, c'est de follow the money, suivre l'argent. Et lorsqu'on regarde justement les derniers comptes de campagne de RFK, on se rend compte que le dernier mois, ou le dernier trimestre, dans le dernier mois, il a dépensé peu déjà, ce qui n'est pas bon signe pour une campagne, alors que c'est le moment où le contraire, c'est le moment où les candidats devraient se mettre à dépenser. plus, donc il n'a pas dépensé grand-chose, mais que dans tous les cas, ses dépenses désormais sont plus importantes que l'argent que sa campagne arrive à faire entrer. Donc c'est vraiment des signes d'une véritable difficulté. où j'en arrive, c'est sur cet entretien, cette vidéo, ce podcast qui a été diffusé aujourd'hui, une interview de la colistière Christine Shanahan, la colistière de RFK Junior, c'est quelqu'un qui a été choisi pour sa fortune, qui a versé plusieurs millions pour aider la campagne, et en gros, elle vient de siffler la fin de la fête, la fin du match, en expliquant qu'il serait peut-être temps de passer à autre chose, et l'autre chose, on n'est pas surpris, mais de l'entendre, ça fait froid dans le dos, l'autre chose, c'est de rejoindre, pour RFK Junior, la campagne de Donald Trump. On écoute ça tout de suite. Il y a deux options que nous regardons, et l'un est de rester, de former ce nouveau parti, mais nous faisons le risque de la présidence Kamala Harris et Walt, parce que nous faisons des votes de Trump, ou nous faisons quelque chose de plus de votes de Trump, ou nous faisons de partir de maintenant et nous faisons des forces avec Donald Trump, et nous nous faisons de partir de ça, et nous expliquons à notre base pourquoi nous faisons cette décision. Donc voilà, c'est vraiment un moment important, c'est la colistière de RFK Junior qui est en train de dire qu'en ce moment, parce que les sondages ne sont pas bons, parce que l'argent ne rentre plus, parce que les efforts pour avoir RFK Junior comme candidat dans tous les états n'est pas suffisant et ne fonctionnent pas à la hauteur de ce qu'ils ont en train de dire. Voilà, on a deux options aujourd'hui. « Soit on continue, mais on enlève des voix à Donald Trump, parce qu'aujourd'hui, les électeurs qui votent pour nous, ce sont des électeurs Trump, donc en enlevant des voix à Donald Trump, on permet la victoire de Kamala Harris. » Thomas vous montre un message posté il y a quelques jours par RFK Junior qui se concluait sur cette ligne qui était sans ambiguïté en disant qu'il n'avait pas de plan, donc qu'il n'avait pas de projet de soutenir Kamala Harris pour président et qu'au contraire, il avait un projet pour lui faire perdre l'élection. Et donc le projet de RFK Junior pour faire perdre l'élection, c'est donc ces deux options. en se disant « Voilà, soit on continue et on fait gagner Kamala Harris par accident, parce qu'on enlève Donald Trump, on enlève des voix à Donald Trump, mais nous, ce que nous voulons, c'est de faire perdre Kamala Harris et Tim Walz. Et donc, la deuxième option, c'est celle qu'on doit maintenant expliquer à nos électeurs, c'est de se retirer de la campagne et s'associer à la campagne de Donald Trump, apporter le soutien à la campagne de Donald Trump. Évidemment, c'est ce qu'on appelle un ballon d'essai. Ça ne veut pas dire que la campagne va choisir cette position officielle immédiatement. On sort ces ballons d'essai pour voir comment justement les supporters réagissent. Et puis, on s'adapte. Mais l'hypothèse, on en avait déjà parlé ici, que RFK Junior ne soit pas candidat en novembre et apporte son soutien à Donald Trump. Pour ceux qui se posaient des questions, où était le cœur de RFK Junior ? En sachant que les Kennedys sont une famille historique du Parti démocrate. D'ailleurs, derrière moi, vous le voyez, c'est le poster de campagne en 1968 de Kennedy, le père Robert F. Kennedy, qui a été assassiné à Los Angeles au soir d'une journée pour les primaires qu'il venait de remporter. Donc voilà, RFK Junior n'a que le nom Kennedy. Il n'est absolument pas un démocrate. Et d'après sa colistière, il est maintenant face à l'option de plus en plus sérieuse d'apporter son soutien à Donald Trump. Allez, on fait une pause et on continue dans ce récap de la campagne électorale américaine. A tout de suite.